...non, c'était 150 cavaliers. Non, moi je vais être humain. A où les lignards ? Faut que les peu... Ensuite, il y avait la deuxième taxe de combat que l'infanterie faisait après avoir lancé leur culot donc la cavalerie était abattue et c'était l'infanterie qui venait derrière en courant. Donc, l'infanterie qui venait en courant on leur donnait l'ordre. Parare, vous connaissez-vous ? Vous connaissez-vous ? Voilà. Parare, vous connaissez-vous ? Préparez-vous à l'attaque en pointe. L'attaque en pointe. Voilà l'attaque en pointe, c'est ce que c'est. Le fameux V comme une flèche, comme les oies qui volent dans le ciel. Voilà. Et ils avançaient pour pousser les lignons. L'avion ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, 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 oh ! Demi-t-il. Voilà. Reste-t-il. Il y avait bien entendu la défense de l'étendard de la 10e Légion. L'étendard était donc sacré. Il fallait le protéger. Il fallait pas laisser un étendard à la main de l'ennemi. Si l'ennemi le récupérait, c'était fini l'étendard. Donc, il fallait le protéger. Le danger venait de face à moi, de côté ou latéral. J'étais en danger, mes hommes le voyaient. Voilà ce que mes hommes vont faire. Légion ! Il y a quatre ! Voilà ! Voilà. Mes hommes, ils ont compris que j'étais en danger, qu'ils voulaient me rouler l'étendard. Ils se sont mis autour de moi pour me protéger et protéger surtout l'étendard. L'étendard est là. L'étendard, c'était l'ordre de bataille. On attaque, arrêté et repli. Voilà, donc voilà. Légion d'imitité !